Et on va aller à Coulaine parler de la saison 2023-2024. Corinne Guitton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'élu à la culture, vous allez nous parler de votre programmation dans un instant. Mais avant, j'ai le plaisir de recevoir deux bénévoles de la CIMAD, Muriel Lefort. Bonsoir. Bonsoir. Elisabeth Joussaume, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc, comme je l'ai dit, des bénévoles de la CIMAD qui organise en Sarthe le festival Migrants Seines, qui cette année a comme thème la liberté dans l'égalité et la solidarité. C'est ça, oui. Tout un programme. Alors, juste avant de parler de ce que vous proposez au public autour de cette thématique, peut-être rappelez ce qu'est la CIMAD et ce que fait votre association. Donc, la CIMAD, c'est une association nationale qui se définit également en groupes régionaux et en groupes locaux. Donc, nous, nous faisons partie du groupe local de la Sarthe, qui est composé d'une vingtaine de bénévoles. Les missions de la CIMAD sont un accueil pour informer les gens par rapport à leur situation administrative, si les personnes en situation irrégulière ou en changement de statut. Donc, on les accueille soit par téléphone, soit à partir de la boîte mail. Et en fonction de leur situation, on peut leur proposer un rendez-vous en présentiel. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est une intervention auprès de la maison d'arrêt des croisettes à Coulennes à la demande des personnes. Ensuite, nous avons une mission de sensibilisation. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour faire changer le regard des personnes sur la migration. Et la dernière chose, c'est le plaidoyer, c'est-à-dire faire remonter les dysfonctionnements qu'on peut observer dans la gestion des dossiers ou éventuellement, dans l'évolution des lois, avoir une action de plaidoyer auprès des décideurs. Remonter ce qui se passe sur le terrain un peu plus haut. J'imagine évidemment que malheureusement, il y a toujours autant de travail et toujours autant d'actions à mener, à la fois de mener ces actions et de sensibiliser le public à ces actions-là pour un meilleur accueil. Oui, l'actualité ne nous facilite pas la tâche. C'est très préoccupant en ce moment, effectivement. Et ça devient difficile de répondre aux questions des gens parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer exactement. Donc, comme on est là pour les renseigner sur le possible de leur situation, c'est un peu délicat, effectivement. Alors, la Sarthe, terre d'accueil un petit peu, quelles sont les nationalités les plus présentes ? Alors, évidemment, on pense d'une part aux Syriens et à toute cette partie-là de la Sud-Méditerranée, mais évidemment aussi à l'Ukraine. Est-ce que finalement, ce n'est pas forcément représentatif des migrants qui ont besoin de votre accompagnement ? Alors, notre accompagnement, on s'occupe plutôt des gens qui ont des difficultés pour obtenir des papiers ou pour obtenir des renouvellements. Et ce ne sont pas ni les Syriens ni les Ukrainiens. Donc, ce n'est pas du tout les personnes que nous rencontrons. Parce que justement, là, ce sont des personnes qui sont dans le vide un peu de... Oui, voilà, ils ont eu un accueil plus privilégié, je pourrais dire. Nous avons essentiellement des gens qui viennent d'Afrique, de Guinée. Voilà, beaucoup de Guinéens, des gens qui viennent du Maghreb, pas mal de gens qui viennent d'Europe de l'Est aussi, beaucoup. Et bien sûr, il faut les accompagner et puis, voilà, les intégrer comme on peut. Et puis, changer peut-être le regard des gens pour faciliter cette intégration. C'est un peu le rôle de sensibilisation dont vous parlez. Et ce festival Migrant Seine qui a lieu lui aussi un petit peu partout en France. Oui, c'est un festival national, bien sûr, oui. Alors là, vous avez proposé deux temps forts. Le premier qui sera une lecture théâtrale. Ce sera le 24 novembre prochain à 20h à la salle Juliette Gréco. Ce n'est pas très loin des Solnières, si je ne m'abuse. Oui, quartier de la Madeleine. La guerre, et si ça vous arrivait, de Jeanne Tellé, c'est l'idée, le pitch, le point de départ, c'est d'imaginer que c'est chez nous qu'il y a la guerre et qu'on va se réfugier chez eux, peut-être. Oui, alors, contrairement à son titre, ça ne va pas parler de la guerre elle-même. Ça va essayer de changer notre perspective et de se mettre dans la peau de quelqu'un qui est obligé de quitter son pays. Donc, si ça arrivait en France, le texte présente un jeune de 14 ans qui fuit, qui vit l'exil, les difficultés, le renversement de tous ses repères. Donc, c'est là-dessus qu'il est, le texte. De se dire que peut-être, être migrant, ce n'est pas un choix. C'est une conséquence, une survie. Et c'est pour changer notre regard. Les gens qui viennent, ce sont des gens en détresse. Ceux qui ont vécu des parcours extrêmement difficiles sont particulièrement en difficulté. Et si ça nous arrivait à nous, comment réagirions-nous en cas de perte de tous nos repères ? Oui, et puis dans les repères, il y a la langue, il y a la culture, évidemment, il y a le regard des autres. Il y a le regard des autres, il y a où se loger. Et finalement, ça reparle de tous ceux que vous accompagnez. Voilà, c'est essayer de comprendre quelle est la situation de ces gens que nous, nous accueillons, se mettre à leur place. C'est percutant. Oui, j'imagine, et peut-être aussi, pourquoi pas, de vous rejoindre aussi en tant que bénévole. J'imagine que vous avez toujours besoin. Ah ça, nous avons effectivement de grands besoins. Voilà, c'est ça. Le Covid ne nous a pas fait de bien. Bien sûr, comme toutes les associations d'ailleurs. Mais voilà, il y en a qui sont plus essentielles que d'autres. Là, on parle quand même de survie, donc je me permets d'insister. Et puis, il y aura le Chant des vivants. Là, c'est le 30 novembre, rendez-vous à 22h au Royal, qui est un film documentaire qui, là, parle encore de la difficulté de vivre déraciné dans un autre lieu, dans une autre contrée. Et le Chant, c'est cette chanson qu'ils ont écrite, ces personnes qui sont déportées. Oui, alors, ce sont des jeunes qui ont vécu des parcours très difficiles, qui sont en demande d'asile et qui sont accueillis à Conque dans une association qui les accompagne de manière extrêmement humaine. Et donc, on voit leur parcours, mais on voit aussi qu'à travers cette idée de Chant, de créer un Chant, en prenant tout leur parcours, ils recommencent à vivre. Alors, jusque-là, ce sont des survivants parce qu'ils ont failli mourir pendant leur parcours. Ils s'en sont sortis, mais ils ne vivent pas. Ils sont survivants. À partir du moment où ils prennent un chemin de reconstruction, ils recommencent à vivre. Et on a aimé ce film parce qu'il porte de l'espoir. Il est à la fois très dur, mais en même temps porteur d'espoir. Oui, et peut-être ils donnent un chemin ou un espoir, une vision de ce qu'on peut faire aussi et comment on peut les accompagner et comment humainement on peut être là pour ces personnes-là. Oui. Et alors, il faut se dire que tous les demandeurs d'asile n'ont pas la chance d'être accompagnés de cette façon-là. Bien sûr. Beaucoup sont laissés à la rue, beaucoup sont laissés à la rue. Alors, ceux qui ont des troubles mentaux deviennent d'autant plus vulnérables. Donc, c'est... Bon, ça, c'est une expérience positive, mais on pourra aussi, dans le débat qui suivra, parler de tous ceux qui n'ont pas la chance de vivre cet accompagnement-là. Bien sûr. Et l'idée, c'est d'y réfléchir ensemble, peut-être de mieux comprendre ce qui se passe, comment on peut les accompagner. Et à travers cette lecture théâtrale, ce film qui est un documentaire, mais la culture est aussi un levier d'ouverture et on l'espère d'un meilleur accueil de ceux qui viennent sur nos terres pour trouver l'asile. En tout cas, c'est le 24 novembre à 20h, salle Juliette Gréco, le 30 novembre à 22h, au Royal. À 20h, 20h. 20h, j'ai mis 22h, je ne sais pas pourquoi. 20h, oui, c'était un peu tard. Oui, un peu tard, oui, oui, on n'aurait pas grandement dit. Le chant des vivants à 20h au Royal, migrantscène.org, ça c'est pour le Festival National et vous, vous faites partie de la CIMAD sur la Sarthe. Merci d'être venue nous parler de cet événement sur le plateau. Merci, Chloé. Alors, on part maintenant direction Coulennes, c'est un petit peu moins loin, mais c'est tout aussi ouvert avec une belle programmation. Corinne Guitton, vous êtes élue à la culture de la ville. Oui. Vous avez une programmation variée, on va trouver du théâtre, des choses pour le jeune public, de la musique. L'idée, c'est d'avoir une proposition plurielle pour la population. Ah oui, oui, ça commence les spectacles jeunes publics dès six mois et puis évidemment pour tout public après. Donc, on a vraiment une très grande variété. Et cette année, on est plus sur l'humour, sur la joyeuseté de la vie quand même pour essayer de sortir un peu de tout ça, de tout ce qu'on vit. Oui, voilà, c'est ce que j'ai dit. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Oui, évidemment, on en a besoin. C'est ça aussi de sortir, d'aller voir du spectacle vivant, de passer des moments partagés aussi. Par exemple, le 2 décembre, il y a un match d'impro avec les Candirathons contre la Clé. Contre la Clé des 37. C'est ça. C'est des moments de partage agréables. Et puis, interactifs, surtout avec le public, parce qu'il y a un maître de cérémonie qui va les tétiller, qui va les proposer des idées. Et puis, c'est vraiment sur une scène patinoire. Donc, c'est demi-temps de 45 minutes. C'est vraiment quand même un match de boxe. Et puis, donc, il s'affronte toujours avec humour, avec bienveillance. Oui, parce que de toute façon, il y a des règles. On le rappelle, le match d'impro, c'est tout à fait guidé. Oui, oui. Donc, le maître de cérémonie est là pour appliquer les choses. Mais en même temps, pour dire, tiens, je vais mettre un petit peu de bazar là et puis voir comment ça match. Alors, je vous invite, on est un peu chauvins, on est sur LMTV, à bien sûr aller soutenir les Candirathons qui représentent le département quand même un peu. Ah bah oui. Et puis, pour le jeune public, alors évidemment, il y a d'autres dates. Mais là, on peut parler peut-être le 19 décembre. C'est un mardi à 18 heures. C'est un ciné-concert que vous proposez, les petits contes orientaux. Alors, c'est la compagnie des Amis de Fantômes, de Rouen. C'est trois courts-métrages et là, on part en Iran. Donc, sur les coutumes, sur les légendes, etc. Avec deux musiciens qui accompagnent ça. Et puis, avec des méthodes d'animation, de papier découpé, de textile, etc. Donc, on voyage, c'est très poétique. Et donc, c'est à partir de, pour les petits, de 5 ans, 1 an, on peut aller avec ces enfants. Et c'est le mardi, toujours à 18 heures. Et c'est sur un format quand même assez court. Ça dure entre 40 et 50 minutes. Pour que les petits, voilà, tiennent... Oui, oui. Que ce soit accessible et qu'ils restent attentifs. Mais là, je pense qu'ils ne vont pas s'ennuyer. Et puis, vraiment, les parents vont beaucoup apprécier ce thème-là. Alors, c'est agréable aussi, dans une ville, quand on propose une programmation comme ça, de s'adresser aux familles, aux jeunes publics, d'embarquer un petit peu toutes les générations aussi. Oui, en général, et le mardi, des fois, ça peut intéresser les mamies qui s'occupent des enfants, qui les récupèrent à l'école. Et hop, on va voir ce petit spectacle avec des tarifs tout à fait attractifs, de 5,40 à 7,50. Donc, voilà. Oui, oui, ça rend la culture, évidemment, accessible. Vous m'en parliez hors antenne en novembre, là, ce mois-ci. Vous avez une programmation contre les violences faites aux femmes. On a, dans le cadre de notre semaine de lutte contre les violences faites aux femmes, et aussi intrafamiliales, et aussi envers les enfants, un spectacle qui s'appelle « La maison qui pleurait », et donc, en partenariat avec le collectif 72, sur le regard d'un enfant de 6 ans qui assiste aux disputes et aux violences de ses parents. Donc, un autre regard auquel, des fois, on ne fait pas attention. On se dit peut-être que, bon, les enfants sont petits, ils vont oublier. Et en fait, non, ça provoque de grands traumatismes chez les enfants, des difficultés scolaires, des difficultés de langage, etc., qui découlent de cette vie qu'ils voient. Et ce spectacle permettra peut-être d'être vigilant sur des points, de s'imaginer, de se mettre à la place. D'éclairer le public, de faire attention, en se disant, mais tiens, si j'entends des voisins, pourquoi l'enfant pleure, etc. C'est vraiment un point de vigilance, et donc, ce spectacle permet de voir tout ça. Alors, c'est quel jour ? Ça sera le vendredi 24, donc, pas vendredi là, mais l'autre, à 20h30. Donc, entrée gratuite, sur réservation. Donc, on réserve pour aller voir ce spectacle. Et puis, après, comme vous le disiez, vous avez de l'humour, notamment, on commence le samedi 10 février, on aura Perlin Pimpin. Oui, Karine Dubernet. Oui, avec une belle, rien que dans le titre, dans une promesse. Elle va s'aimer sa petite poudre de Perlin Pimpin sur les actualités, et voir si on peut s'en sortir grâce à cette poudre, évidemment. Donc, toujours dans l'humour. Alors, vous la gardez après, à Koulène. On compte sur vous pour lui prendre la poudre de Perlin Pimpin et pouvoir... Réserve un petit peu, alors. C'est ça, exactement. Vous avez de la musique aussi avec le groupe Carpath, qui viendra en mars. Donc, il y a aussi de la chanson, il y a aussi des concerts. Oui, voilà. Donc, Carpath, ils sont connus depuis quelques années, quand même. Et puis, à travers leur voyage, ils récoltent les musiques. Ça va du jazz manouche au rock. Voilà. Donc, ils sont plus, en ce moment, dans les rythmes sud-américains. Et puis, en première partie, surtout, il y aura Hélène Paris, qui est deuxième lauréate du prix Le Mans Pop Festival de cette année. Voilà. Et qui, alors, elle, par sa jeunesse, va amener tous les problèmes que les jeunes peuvent rencontrer, dont ils se posent beaucoup de questions sur le monde, comment il va, où il va aller. Voilà. Et là, avec son petit grain d'acidité, elle va donner... Oui, nous faire s'interroger, voire nous faire regarder un petit peu... Avec son œil de jeune, elle. Voilà. Et puis, donc, après, Carpathes, évidemment, là, on va partir danser, je pense. Oui. On va retrouver un peu de légèreté, peut-être. Le mardi, vous le disiez, les rencontres jeunes publics et familles. Oui. C'est des rendez-vous récurrents. Il y aura de la poésie avec la compagnie Les Bestioles en février, du théâtre de marionnettes. Enfin, c'est un rendez-vous que vous faites. Ah oui, oui, il y en a à peu près en février, en mars, en mai. Et en avril, on reçoit un sous-chapiteau, une troupe qui va nous donner Vassilissa, qui est à base d'un conte russe. Voilà. Donc, eux, ils font leur propre billetterie. Mais bon, ils sont... Et puis, c'est sous un chapiteau dans le parc de la Gironde. Donc, ça va être tout à fait un autre cadre. Oui, c'est une autre proposition aussi. On va nous mettre dans l'ambiance tout de suite des contes russes. Nous faire voyager. Une programmation qu'on peut retrouver sur le site coulen.fr. On peut réserver, téléphoner pour prendre place. Et tout de suite, il est tout de suite en ligne. Donc, on fait coulen.fr. On tombe tout de suite sur le livret de cette année. Avec la programmation, toutes les dates dont on a parlé et les spectacles. Et puis, voilà, savoir si vous pouvez y aller en famille, avec vos amis, prendre vos places pour de l'humour, de l'impro. Bref, il y en aura pour tous les goûts. Merci d'être venus nous parler de cette programmation, Corine Guitton, à Coulennes pour la saison 2023, début 2024. Et puis, je le rappelle, le festival Migrants Seine en Sarthe, organisé par la CIMAD le 24 novembre et le 30 novembre. Merci, mesdames, d'être venus sur le plateau nous en parler. Et nous, on finit avec Cowboys ou Indiens, tout de suite en théâtre sur Culturel. Sous-titrage ST' 501